Arrivée ce mardi à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo a ouvert ce même mardi la journée réservée à la République démocratique du Congo à l'Expo Dubaï 2020. Occasion pour le premier des Congolais de vanter dans son discours les immenses potentialités que régorge son pays dans les secteurs miniers, forestiers et culturels. Il a en outre invité les différents investisseurs, opérateurs économiques et autres visiteurs à explorer les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo à travers ces pavillons érigés pour la circonstance. La République démocratique du Congo est honorée d'avoir participé à l'Expo Dubaï 2020 et d'y avoir présenté cette immense potentialité aussi bien humaine, culturel, naturel et économique aux visiteurs venus des quatre coins du monde pour découvrir son patrimoine matériel et immatériel à l'occasion de ce grand démo mondial pour cette journée nationale de pavillon de la République démocratique du Congo offre toutes les opportunités existantes et à plaisir dans différents secteurs. Cette journée consacrée à la République démocratique du Congo à comme thème, nous faisons battre le cœur de l'Afrique. À travers sa participation à l'Expo Dubaï 2020, la République démocratique du Congo confirme son retour gagnant sur la scène internationale. Un protocole d'entente commercial entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis sera signé en marge de cet événement. Pour rappel, c'est à minuit ce mardi que le chef de l'État accompagné de son épouse est arrivé à Dubaï. Il était accueilli au bas de l'avion par une délégation restreinte composée d'Evis, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État et de quelques autorités du pays. Merci.